Bonjour les otakus, on est chaud patate, on est chaud, on est motivé. On va continuer sur une deuxième vidéo consacrée au vocabulaire dans le jeu de versus fighting, plutôt niveau intermédiaire. Alors, j'ai scindé volontairement les vidéos, comme je l'ai dit, pour ne pas que ça fasse des vidéos trop longues non plus sur le vocabulaire. Donc j'ai passé en revue tout ce qui était pour niveau débutant. Maintenant, on va essayer de parler des choses un petit peu plus intermédiaires, consacrées aux joueurs qui veulent avoir une marge de progression un peu plus importante une fois qu'ils ont un minimum de fondamentaux, de base, de base dans le jeu de combat. Alors encore une fois, ça peut être sujet à débat, je ne dis pas que c'est une vérité absolue ce que je vais dire. Je ne dis pas non plus que ce que j'ai mis dans le niveau intermédiaire n'est pas plus avancé. Donc c'est pour ça que j'ai hésité entre le niveau intermédiaire et avancé. Donc si vous n'êtes pas forcément d'accord, n'hésitez pas à me le dire encore une fois. Toute critique est bonne à prendre. Donc on va commencer tout de suite par... Alors on va parler de la notion... Je vais commencer par ça d'ailleurs parce que ça me semble intéressant. La notion de frame, F-R-A-M-E. Qu'est-ce qu'une frame ? Qu'est-ce que sont les frames en général ? Donc si je prends la définition Wikipédia... Il est indiqué qu'une frame, c'est une étape d'animation du jeu. Parler en frame permet de décortiquer et de donner un ordre de temps à une séquence particulière de jeu. Par exemple, le stand HK, High Kick de Ryu dans Street Fighter 4, se décompose en 33 frames, dont 9 frames de startup, bon tout ça j'en parlerai après, 4 frames actives et 20 frames de recovery. Il faut préciser que le nombre de frames par seconde dépend des jeux. C'est le plus souvent 60 frames par seconde, FES pour les plus récents. Donc, tout ça c'est bien mais ça paraît abstrait. Donc en gros, il faut voir un jeu de combat un petit peu, je dis un petit peu volontairement parce que je fais des images pour que les gens comprennent, une animation d'un dessin animé ou d'un manga en animé ou en dessin animé. En gros, vous allez avoir un personnage qui va être décortiqué sous forme de plusieurs images dans toutes ses actions, ses déplacements, quand vous lancez des coups normaux, des coups spéciaux, des supers, etc. Vous allez avoir des étapes d'animation de votre personnage. Ce sera comme plusieurs images qui se déroulent dans un dessin animé tout simplement. Cette notion d'image est temporisée dans un jeu de combat et c'est ce qu'on appelle une frame. C'est-à-dire qu'en gros, quand votre personnage va être en garde et sans bouger, ce sera une frame. Dès que son point va commencer à bouger, ce sera une autre frame, etc. C'est ce que je disais. La notion générale, en général, dans les jeux de combat, il y a 60 frames par seconde dans un jeu de combat. Donc, si vous parlez d'un coup qui sort en trois frames, ça veut dire qu'il va mettre trois images pour une seconde donnée. Ce n'est pas forcément toujours une seconde, mais c'est pour vous donner plus ou moins une explication de ce que représente temporairement une frame. Donc, c'est vraiment important de connaître la notion de frame quand vous commencez à arriver à un niveau intermédiaire. Parce que ça va découler plein de choses derrière. Donc, il faut que vous compreniez que toutes les animations de votre personnage, quels qu'ils soient, sont évaluées en frame. Voilà. Donc, ça, je voulais parler de la notion de frame en premier. Donc, partant de ça, en parlant de frame, vous allez avoir ce qu'on appelle la frame data. C'est ce qui va avec les frames. La frame data, c'est quoi ? C'est un tableau qui dresse un nombre de frames de toutes les attaques d'un personnage. Ça, c'est la définition Wikipédia, Alasub, je synthétise au max. La frame data, pour rentrer un peu plus dans le détail, je ferai peut-être une vidéo plus consacrée à la frame data parce que c'est quelque chose d'assez long et qui peut être complexe à comprendre au départ. Donc, en gros, pour synthétiser, c'est un ensemble de données sous forme de tableau, comme le dit la définition, dans laquelle vous allez retrouver tous les coups de votre personnage, les coups normaux, les coups spéciaux, etc. Et vous allez avoir toutes les informations en termes de frame sur les animations, sur les avantages, les désavantages en nombre de frames, de vos coups, etc. Voilà, ça va regrouper toutes les informations liées à votre personnage en termes de frame. Voilà, je synthétise vraiment au maximum parce que ce n'est pas le but de parler de frame data dans cette définition. Mais sachez que c'est important de connaître une frame data quand vous commencez à arriver à un joueur de niveau intermédiaire, de commencer en tout cas à vous y intéresser. Parce que c'est grâce à ça que vous allez apprendre, notamment, je parlais dans la première vidéo des punitions, des choses comme ça. C'est à ça que va vous servir la frame data. Vous pouvez apprendre les punitions sans frame data, mais une frame data est un plus. C'est un outil non négligeable pour accélérer votre phase d'apprentissage. Et pour optimiser aussi vos punitions. Plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but. Donc, suite à ça, la frame data, je vais quand même en toucher deux mots parce que je suis quand même obligé, puisque je parle de notion de frame. En fait, il faut savoir que dans un jeu de combat, vous allez avoir trois phases principales d'une animation dans votre personnage que l'on retrouve d'ailleurs dans la frame data, mais encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais il faut quand même que j'en parle, c'est les frames de start-up ou les frames de démarrage, les frames actives et les frames de recovery ou de recouvrement, si vous voulez le franciser, ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que vous allez me dire ? Oui, mais je sais bien, c'est des termes comme ça, on ne sait en l'air, mais ça va me dire. En gros, quand vous allez faire un coup avec votre personnage, je prends l'exemple de Rio. Bon, on va arrêter ça là parce qu'il va me gaver avec son BMK là. Voilà. Quand je fais, par exemple, le gros pied de Rio, ce qui va se passer, c'est que votre personnage va avoir des frames de lancement ou frame de starter, c'est-à-dire que c'est les frames pendant lesquels l'animation de votre coup va commencer, littéralement, il va déplier la jambe pour arriver dans un état où sa jambe ne bougera plus. Voilà, si je grossis vraiment le trait. C'est ce qu'on appelle les frames de starter, de start-up ou de commencement, début du coup, ce que vous voulez, mais en général, c'est ce qu'on retrouve, les frames de starter. D'accord ? Si par exemple, vous voyez dans une frame d'attaque, vous avez 9 frames de starter, ça veut dire que votre coup va mettre 9 frames d'animation pour se lancer véritablement, pour arriver vraiment avec la jambe totalement dépliée. Ça, c'est les frames de starter. Ensuite, vous allez avoir les frames actives. Qu'est-ce que les frames actives ? Les frames actives, ce sont les frames durant lesquels votre coup va toucher véritablement soit votre adversaire, soit le coup adverse de votre adversaire pendant un certain nombre de frames. C'est-à-dire qu'en gros, si votre coup touche pendant 4 frames, ça veut dire qu'en gros, pendant 4 frames, votre adversaire va être impacté à ce moment-là par votre coup. Pour simplifier. Voilà. C'est vraiment ça les frames actives. C'est-à-dire que même si vous avez lancé votre coup pendant les 9 frames de starter, ça veut dire que pendant les 9 frames, votre coup ne touchera pas en réalité. C'est juste que vous aurez l'animation du coup, mais il ne touchera pas vraiment. Il va vraiment toucher à partir du moment où il sera sur la dernière frame de starter qui est en réalité la même frame que la première frame active. Ça, il faut le savoir aussi parce que beaucoup de joueurs ne le savent pas. La dernière frame de starter correspond toujours, en règle générale, il y a peut-être des cas particuliers dans certains jeux de combat, mais moi je vous parle dans le street, ce sera toujours la même frame. La dernière frame, je vais arriver, de starter sera la première frame active. Une fois que vous avez fini vos frames actives, ce qui va se passer, c'est qu'il faut bien que Ryu, il rentre sa jambe à un moment donné, sinon il va avoir un gros handicap et il va finir à l'hosto comme ça, une jambe à l'air. Ça ne va pas être terrible. Donc vous allez avoir les frames de recovery. C'est-à-dire que votre personnage, il va rentrer sa jambe et revenir dans une posture de combat neutre, en fait. Les frames de recovery, c'est le nombre de frames que votre personnage va avoir besoin pour que son coup revienne à son état normal et que vous puissiez reprendre le contrôle de votre personnage. C'est-à-dire que derrière, vous allez pouvoir regarder, bouger, faire ce que vous voulez. Ça, c'est la notion de frame de recovery. Tout ça, ça va ensemble. À chaque fois que vous allez lancer un coup, vous allez avoir des frames de starter, des frames actives, des frames de recovery. Systématiquement, quand vous allez entendre parler de frame data, c'est les informations principales que vous allez voir sur un frame data. Voilà. Bon, ça, je détaillerai plus tard sur les avantages et les avantages. Ce n'est pas le but de cette vidéo. C'était vraiment d'expliquer la notion de frame. Voilà. Alors, oui, question qui m'a été posée tout à l'heure. Donc, j'ai pris des notes, comme quoi. Le negative edge. Alors, ça, j'hésitais vraiment à en parler dans un niveau intermédiaire parce que pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose d'intermédiaire. C'est plus quelque chose de haut niveau. Ça peut marcher niveau intermédiaire, mais je vais quand même en parler. Voilà. Comme ça, ça sera fait. Négative edge, c'est quoi ? Alors, en fait, il faut savoir que dans Street Fighter, vous allez avoir des notions d'option select, etc. J'en parlerai après. Pour l'instant, je ne vais pas en parler. Mais en gros, vous allez avoir plusieurs façons de faire... Je simplifie au max. Un hadoken. Vous pouvez très bien faire un hadoken en faisant bas, diagonal bas avant, avant et un point juste après. Si vous le faites rapidement, ça donne ça. Voilà. Mais vous pouvez utiliser aussi ce que j'appelle le buffer. Le buffer, j'en parlerai aussi après. Pour faire en sorte que votre hadoken sorte si vous avez maintenu la touche de point. C'est-à-dire que si vous avez maintenu la touche de point, que vous faites votre quart de cercle vers l'avant, que vous relâchez votre point, ça va sortir aussi un hadoken. Ça, c'est ce qu'on appelle un negative edge. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez utiliser le fait d'avoir maintenu votre bouton pour pouvoir faire un coup spécial derrière. Ça, c'est le negative edge. Ça marche aussi pour la notion de charge, pour pas mal de choses, en fait. C'est pas forcément que pour les hadoken. Voilà. Donc, comme ça, j'en ai parlé. Voilà. Alors, suite à la notion de frame, je vais pouvoir commencer à parler de notion de hit stun et de block stun. Alors, quelle est la différence entre les deux ? À chaque fois que vous allez toucher votre adversaire, qui ne sera pas en garde, en fait, qui va prendre des réels dégâts. Là, si vous prenez par exemple sur Street, vous voyez, mon adversaire a une espèce d'éclair jaune autour de lui. En fait, pendant ce temps-là, votre adversaire ne pourra rien faire. Vous n'aurez pas le contrôle de votre personnage. Vous ne pourrez pas le bouger, vous ne pourrez pas le mettre la garde, vous ne pourrez rien faire. Cet état-là, les frames pendant lesquels il est touché et qu'il ne peut rien faire d'autre que subir un pressing adverse, un combo, n'importe quoi, quand on le touche en vie, sur sa vie, en fait, et pas en bloc, c'est ce qu'on appelle un hit stun. C'est un état de stun, en fait. Comme j'ai expliqué le stun dans la première vidéo, c'est l'état pendant lequel vous ne pouvez strictement rien faire en étant touché. C'est ce qui va vous permettre de calculer après quel coup va pouvoir être combotté avec quel coup, etc. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas le but de la vidéo. A contrario, par opposition au hit stun, vous allez avoir le block stun. Le block stun, c'est la même chose philosophiquement que le hit stun, à la différence que ce n'est pas fait en hit, donc pas sur une touche réelle, mais sur un bloc, c'est-à-dire sur un coup en garde. Quand vous allez faire ça, vous voyez, vous allez avoir une animation avec un rond bleu autour de votre adversaire qui va faire qu'il va être frisé, en fait, il va être figé, et pendant cette animation, il ne pourra rien faire non plus. Voilà, il sera bloqué dans sa garde, il ne pourra ne rester qu'en garde, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un block stun. C'est à peu près la même chose que le hit stun, à la différence que là, il reste en garde, en fait. Il ne peut pas bouger, il ne pourra rien faire d'autre que de rester dans cet état-là. Voilà, ça, c'est un block stun. Voilà, donc j'ai parlé de hit stun, de block stun. On va parler de buffering, puisque j'en ai touché deux mots tout à l'heure. Donc, le buffering ou le buffer, si je prends la définition Wikipédia, ça permet de rentrer une commande pendant que votre adversaire est en train d'effectuer une autre action de façon à ce que cette commande soit exécutée dès que votre personnage le pourra. Tout cela avec un certain timing. Cela permet donc de rentrer des commandes à l'avance afin que l'enchaînement des actions se fasse le plus rapidement possible. Ça va avec la notion dont je parlais dans la première vidéo, à savoir la notion de cancel. Donc, j'ai parlé du cancel dans la première vidéo, mais je n'ai pas parlé vraiment de buffering. Qu'est-ce qui vous permet de faire un cancel, par exemple, de bas moyen point vers Adoken ? C'est tout simplement le buffering. C'est-à-dire que pendant que vous allez faire bas moyen point, au lieu de juste faire bas moyen et Adoken, juste derrière, vous allez vraiment faire bas moyen, et au lieu de juste faire bas moyen, vous allez faire un quart de cercle complet, comme ça. Et juste après, vous allez appuyer sur le bouton de point pour que votre Adoken sorte ou utiliser le Negative Edge. Ça, c'est ce qu'on appelle du buffering. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement buffer, c'est-à-dire entrer un input, c'est-à-dire une commande de la flèche vers le bas correspondant à votre bas moyen, vous allez entrer carrément un bas moyen cercle entier, donc un quart de cercle entier. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à valider avec la touche de point pour que votre Adoken sorte. C'est ce qu'on appelle le buffering. Le fait d'enregistrer, si vous préférez, des commandes pendant l'action d'un autre coup. Voilà, pour être plus précis, c'est vraiment ça. Alors, je voulais parler de la notion de cheap damage. Donc, si je prends la définition telle qu'elle, ce sont des dégâts souvent minimes encaissés en se protégeant d'un coup spécial ou d'une furie, également appelés dégâts de grattage. Alors, la notion de dégâts de grattage n'existe plus vraiment dans Street 5, pour la simple et bonne raison que, maintenant, quand vous faites des dégâts de grattage, en fait, ça fait surtout de la vie grise, en fait, de la vie blanche, que vous pouvez potentiellement récupérer avec le temps. Les dégâts de grattage, c'est plutôt vrai dans d'autres jeux de combat. Enfin, ça existe aussi dans Street 5, avec notamment la super, certains spéciaux qui peuvent vous faire des dégâts de grattage, effectivement, mais c'est moins le cas dans Street 5, on va dire. C'est le fait que, par exemple, si j'enchaîne mon adversaire, vous voyez, par exemple, avec Ryu, si je fais des Hadouken, je vais avoir des dégâts de grattage. Pas seulement des dégâts gris, des dégâts de grattage. C'est-à-dire que, à chaque fois que ça va toucher sur sa garde, ça va gratter de la vie, même s'il garde, en fait. Voilà, c'est ça, des dégâts de grattage, ça va lui enlever de la vie petit à petit, même en restant en garde, voilà. Donc ça, je n'ai parlé... C'est ça, c'est ce qu'on appelle du chip damage, donc. C-H-I-P, les damage comme dégâts en anglais. Comment on va dire ? Alors, je vais parler de la notion de corner et de corner carré. Alors, la notion de corner, c'est quoi ? C'est, tout simplement, en français, le coin. Parce qu'il faut savoir que dans les jeux 2D, 2,5D, et un peu différemment, dans les jeux 3D, c'est plus la notion de wall que de corner. Et si on en reste à la 2D et 2,5D, c'est vraiment la notion de corner. Le corner, c'est quoi ? C'est le coin. Le fait de pousser votre adversaire dans le coin, le fait qu'il soit dans le coin, ou vous-même que vous soyez dans le coin, vous êtes ce qu'on appelle dans le corner, tout simplement. Et un corner carré, dans la même logique, ça veut dire qu'en gros, vous allez faire une action de jeu ou un combo qui va faire en sorte de pousser votre adversaire au coin. C'est ce qu'on appelle un corner carré, tout simplement. Ou de maintenir votre adversaire au coin aussi. Ça dépend des persos, ça dépend de ce genre de choses. Ensuite, je vais aborder la notion de counter-it. Très important. Très important, surtout si vous êtes à un niveau intermédiaire. Parce que déjà, j'en ai parlé pour les débutants, que mâcher, ce n'était pas bien. La notion de bouton machine. Là, je vais parler de la notion de counter-it qui va avec le bouton machine, notamment. Ou les freins de trap, etc. Mais les freins de trap, j'en parlerai après, volontairement. Qu'est-ce qu'un counter-it ? Alors, un counter-it, c'est le fait, j'ai parlé tout à l'heure de notion de frame de starter, de frame active, de frame de recovery. Si, admettons, bon, sans parler des priorités, je ne vais pas parler des priorités, parce qu'à street, c'est très particulier, vous avez des notions de priorité entre les coups qui sont des coups forts, des coups moyens, etc. Sans parler de priorité. Pour un même coup donné, si, par exemple, votre adversaire est en train de lancer un coup, qu'il est dans ses frames de recovery, et que vous tapez dedans, vous allez lui infliger potentiellement... Non, même pas. S'il est dans les frames de starter, je dis une bêtise, s'il est dans les frames de starter que vous avez lancé votre coup avant, et que vous tapez avec vos frames actifs dans son starter de son coup, vous allez lui faire un counter-hit. C'est-à-dire qu'en gros, vulgairement, vous allez contrer son coup par un autre coup. La définition de counter-hit. Ça reviendra dans la notion de frame trap, de miti, etc. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc, les counter-hits, c'est vraiment fait pour contrer le coup de votre adversaire par un autre coup. C'est ce qu'on appelle un counter-hit. Voilà. Après, vous avez des counter-hits particuliers à street, les crush counter, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le spécifique de street. C'est vraiment pour expliquer un petit peu ce qu'est un counter-hit. Ça marche aussi, oui. La notion de counter-hit, si par exemple, votre adversaire est en train de backdash ou de dacher vers vous, ça va faire counter-hit aussi. Ça marche aussi dans les déplacements, pas forcément dans les coups. Ah oui. Après, vous avez la notion de dive kick. Alors, une dive kick, qu'est-ce que c'est ? C'est une attaque aérienne faisant descendre le personnage en diagonale pied vers le bas. C'est assez simple. Par exemple, si vous prenez Camille dans Street Fighter, le cannon strike, l'espèce de coup de pied vers le bas qu'elle fait, c'est un dive kick. Quand vous avez un personnage qui, dans les airs, a la capacité de descendre en mettant un coup de pied, c'est ce qu'on appelle un dive kick. C'est rien de très, très compliqué. Ensuite, je vais parler de la notion de double jump. Alors, le double jump, ça n'existe pas vraiment dans Street, sauf Colline qui est un cas particulier, mais ce n'est pas vraiment un double jump. C'est plus un appui sur une plateforme, mais on peut considérer ça comme un double jump. Le double jump, c'est quoi ? C'est le fait de faire un double saut en pressant une deuxième fois le saut en l'air. Ça, c'est surtout valable dans des jeux comme Guilty Gear qui vous donnent la possibilité de faire deux sauts au lieu d'un seul saut ou Dragon Ball Fighter, etc. Dans Street, ça sera plus particulier parce que vous allez avoir Colline. Colline, elle, elle va avoir besoin de faire bas et tout, je crois, je ne sais plus, pour s'appuyer sur sa plateforme et ressauter par-dessus. Voilà, c'est la notion de double saut, double jump avant la guerre. Alors, j'ai parlé de différents types de sauts aussi dans la première vidéo. Cette fois-ci, je vais aborder pour les niveaux intermédiaires la notion de empty jump. Alors, qu'est-ce qu'un empty jump ? Donc, si je prends la définition, c'est un saut passif, rien n'est fait d'autre au moment de cette action comme attaquer. C'est-à-dire que des fois, votre adversaire, plutôt que de vous contenter de sauter dessus comme ça, vous allez faire, par exemple, un empty jump. C'est-à-dire qu'en gros, vous sautez simplement sans rien faire. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire ça ? L'intérêt, c'est que des fois, par exemple, vous pouvez faire un empty jump et ouvrir en lot. J'ai expliqué la notion d'ouverture en lot tout à l'heure. Vous voyez, je mets un lot avec un bas LK, je peux ouvrir en lot. Je peux faire un empty shop aussi. Je peux faire ça, je peux faire ça aussi. Ou un empty décalage, etc. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est ça, vraiment, un empty jump, c'est le fait de sauter sans rien faire. Vous pouvez juste mettre votre garde aussi. C'est le fait que vous ne fassiez aucune action. Ça, c'est fait. Alors, oui. Alors là, j'en arrive à la définition très, 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 très importante pour les niveaux intermédiaires de la notion de frame trap qui va avec la notion de frame, frame data, etc. Ça, c'est importantissime de savoir ce que c'est. Quel que soit le jeu de combat, ce n'est pas propre à Street, vous en avez retrouvé dans Guilty, dans MKX, dans Tekken, dans ce que vous voulez. La notion de frame trap, c'est très important. Donc, un frame trap, c'est quoi ? Admettons, mon adversaire garde, je vais lui mettre une action, un petit point, par exemple. Donc, si je prends la définition telle qu'elle, un frame trap, c'est un coup qui permet de laisser à l'adversaire qui le garde assez de temps pour démarrer une contre-attaque, mais pas assez pour qu'il ait le temps de toucher avant votre coup suivant. Donc, je vais essayer sans rentrer dans le détail de la frame data d'expliquer ce que ça veut dire. ça veut dire qu'il existe une série de coups en garde qui fait que votre adversaire, quand par exemple je vais lancer un premier coup, il va croire que s'il sort une contre-attaque rapide, genre un petit point, le coup le plus rapide du jeu, il aura raison, en fait. Et, en fait, un frame trap, c'est le fait d'utiliser les avantages liés à votre coup en garde, votre premier coup en garde, pour le piéger, en fait. S'il ne sait pas que vous avez un avantage en mettant ce coup-là en garde et que derrière, ça va vous permettre de lancer votre coup et de profiter de cet avantage précédent, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre un counter-heat. C'est ça qu'on appelle un frame trap, c'est en gros, vous lui faites croire qu'il a le droit de contre-attaquer derrière votre coup, alors qu'en fait, si vous avez fait le bon coup derrière pour le piéger, il va se prendre un counter-heat. Donc, si je prends le quadrillou, je ne connais pas bien ce frame trap, je l'ai testé. j'ai oublié de l'activer. Je pense que BMP, BMP, ça devrait suffire. Non, c'est pas. BMP, BLP, voilà. Alors, je vais expliquer pourquoi quand même, parce qu'on ne va pas comprendre forcément pourquoi BMP, BLP, même si je ne veux pas trop parler de la frame data. Tout simplement parce que, admettons, je n'ai pas la frame data de Ryu, donc je ne peux pas vous dire parfaitement, mais admettons, son BMP, il sort en 4 frames. Donc, 4 frames de starter. Je vois sur la frame d'attaque qu'en avantage en bloc, j'ai, par exemple, plus 2 en hit. Plus 2 en bloc, pardon. Il y a marqué plus 2. Ça veut dire qu'en gros, le prochain coup que je vais sortir, au lieu de sortir, par exemple, le BLP qui sort en 3, il va bénéficier de cet avantage en bloc que j'ai eu précédemment, donc le plus 2, que je vais pouvoir soustraire au starter de mon prochain coup. Donc, c'est-à-dire que, si mon premier coup, il est sorti en 4, mon BMP et qu'il est à plus 2, si derrière, je fais un BLP qui sort en 3 frames, normalement, le fait que mon coup précédent ait bénéficié d'un avantage de 2 frames, au lieu de sortir en 3 frames, mon prochain coup sortira en 1 frame. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que, si mon adversaire essaye de bourrer, parce que j'avais parlé de la notion de bourrage dans ma première vidéo, s'il essaye de bourrer avec un 3 frames dans mon frame trap, il va prendre un counter hit puisque, pendant qu'il sera dans le starter de son 3 frames, c'est-à-dire qu'il aura lancé une frame, moi, je l'ai lancé une frame, donc on sera au même niveau, dès que je vais attaquer ma deuxième frame, il sera toujours dans le starter et il va prendre counter hit. Voilà, c'est ce que j'expliquais aussi par rapport à la notion de counter hit tout à l'heure. Donc les frame traps, c'est très important de connaître ça dans les jeux de combat parce que ça va vous permettre vraiment de faire comprendre à votre adversaire qu'il n'a pas le droit des fois de taper en fait. Si vous pensez que votre adversaire a tendance à beaucoup taper à certains moments, connaître ses frame traps, c'est important pour lui faire comprendre que non, il n'a pas le droit de taper. Voilà, c'est pour ça que la notion de frame trap est très importante, surtout à ce niveau-là. Là, super, j'en ai parlé dans la première vidéo. Alors, ensuite, on va parler de la notion de tier liste parce que c'est quelque chose qu'on commence, selon moi, à ressentir à partir du niveau intermédiaire. On le ressent mieux à haut niveau, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai hésité à le mettre entre intermédiaire et haut niveau. Mais c'est quand même important de commencer à s'intéresser un petit peu à la tier liste, je pense, à un niveau intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'une tier liste ? Donc, si je prends la définition, c'est un classement des personnages d'un jeu par ordre d'efficacité. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition-là. C'est pour ça que je vais vous apporter ma propre définition. pour moi, une tier liste, c'est un niveau égal entre deux joueurs. Le classement que vous allez établir d'un personnage à l'autre en fonction de votre ressenti sur sa puissance ou plutôt sur ses... Comment dire ? Pas sur sa puissance, mais sur ses outils, en fait. Je m'explique peut-être très mal. C'est-à-dire que deux joueurs qui ont à peu près le même niveau, ils vont dire par exemple, tel personnage, il a 10 outils efficaces et tel personnage, il a 5 outils efficaces. Eh bien, les deux mêmes joueurs qui auront le même niveau, ils vont considérer que celui qui a 10 outils plus efficaces, 10 outils efficaces et l'autre qui en a 5, eh bien, celui qui en aura 10, il sera mieux classé. Pourquoi ? Parce que sur le papier et théoriquement, celui qui a plus d'outils a plus de chances de gagner un match que celui qui en a moins. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je ressens une tier list. C'est vraiment pour ça que la notion de tier list, ce n'est pas quelque chose de propre. Un mec, un jour, il a dit, voilà, la tier list, c'est ça et c'est ça et terminé. Non. Une tier list, c'est vraiment quelque chose de personnel. c'est la façon dont on ressent par rapport à son propre niveau, comment on juge, en fait, selon nous, nos propres critères que tel personnage sur le papier est plus fort que tel autre personnage sur le papier. C'est pour ça que je dis ça qu'on vient aussi aux intermédiaires parce qu'un joueur intermédiaire aura un avis sur une tier list, il va trouver que par exemple, tel perso, il est ouvert cheaté, il est ouvert péter, etc. et un joueur qui a un très gros niveau, il va plutôt considérer que c'est match-up, j'arrive à les gérer donc je vais plutôt me contenter d'une tier list à moi où je considère que tel perso est fort, tel perso est moins fort, tel perso est moins fort. Une tier list, c'est ça, c'est vraiment un classement qu'on fait en fonction de son ressenti personnel et d'un classement sur le papier, en fait. On considère que sur le papier, tel perso est plus fort, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas l'éclater. Vous pouvez très bien éclater un personnage mieux classé qu'un autre dans une tier list. Suite à ça, je me permets de rebondir sur différents termes qu'on retrouve associés à la tier list. Donc, vous allez avoir la notion de gottier. Alors, ce qu'on appelle un gottier, c'est l'élite d'un personnage d'une tier list. C'est un top tier, en fait, un personnage du haut du panier de la tier list qui, comment dire, qui n'a aucun matchup défavorable. Alors, pas forcément aucun matchup défavorable, mais c'est un perso qu'on appelle dans le jargon pété, cheaté. On considère qu'en gros, il a tellement des outils de fou que, même si vous pouvez le battre, c'est extrêmement compliqué de trouver des solutions face à lui. et que vous allez avoir tendance souvent à perdre des matchs parce qu'il a des outils tellement puissants que, malgré toute la bonne volonté du monde et toutes les bonnes stratégies et toute votre connaissance du jeu, malheureusement, vous allez avoir du mal. C'est ça, vraiment, qu'on considère comme un gottier. Ensuite, vous allez avoir la notion de top tier. Ce que j'ai expliqué précédemment, la top tier, c'est les personnages qu'une personne d'un certain niveau va considérer comme au-dessus en termes d'outils de puissance dans la tier list. Il va considérer qu'il va avoir plus souvent tendance à gagner sur le papier. Je précise bien, sur le papier. Puis après, vous allez avoir en dessous les mi-tier. Donc, les mi-tier, c'est les persos par définition qui rentrent dans la catégorie des persos moyens qui ont des bons outils mais pas trop, qui ont des forces mais pas trop, des forces, des faiblesses et qui sont un petit peu plus ou moins polyvalents. vous pouvez gagner mais vous n'allez pas autant gagner qu'avec un top tier sur le papier. Et après, en dernier, vous allez avoir ce qu'on appelle les lotières. Les lotières, c'est vraiment les persos qui, en gros, ils se sont fait ce qu'on appelle carotte à la naissance. Ils sont nés, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont des outils tellement faibles que pour gagner des matchs, malheureusement pour eux, sur le papier, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner avec un lotière mais sur le papier, il semblerait que, selon la connaissance des joueurs, vous aurez plus de mal à battre le haut du panier avec ces persos-là. Voilà. En sachant que, comme je dis, la tier list, c'est quelque chose de propre et de personnel qu'on ressent plus ou moins en fonction de notre expérience de jeu. Ce n'est pas une vérité absolue. Ça reste de la théorie. Il ne faut pas prendre une tier list comme une fin en soi. Ce n'est pas parce que vous allez jouer top tier ou got tier d'un perso que vous allez roxer les gens. Non. C'est juste de la théorie. Il y a des très bons joueurs avec des lot tiers qui arrivent à exploser des got tiers sur le papier parce que le joueur en face, il est mauvais. Il faut toujours avoir à l'esprit que la puissance du joueur est aussi importante que la puissance théorique du personnage. Voilà. On a parlé de tier. tier list. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc, la gratte, j'en ai parlé. Donc, oui. Tout à l'heure, j'ai touché deux mots de l'avantage en bloc d'un coup sur une freine d'attent qui vous permet de savoir si votre prochain coup sortira plus vite ou pas que le coup précédent. La notion de bloc avantage, ça s'appelle. Maintenant, je vais vous parler de la notion de hit avantage. Le hit avantage, c'est pareil que pour le bloc avantage. La différence, c'est que ça va vous servir surtout pour les combos. C'est-à-dire que en fonction du hit avantage que vous allez avoir dans votre freine d'attent, vous allez savoir quel coup suivant vous allez pouvoir utiliser pour faire un combo. Je prends un exemple. si vous avez par exemple un coup qui sort peu important comme il sort d'ailleurs, il peut sortir en 5, en 4, on s'en fout complètement. S'il sort en 5 que vous voyez que vous avez un avantage de plus 7. Ça veut dire que le prochain coup que vous allez pouvoir mettre dans votre combo, ce sera un coup qui sortira en 7 frames ou moins. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un stand MP qui sort en 7, ça fait combo. Si vous avez un BMP qui sort en 5, ça fait combo. Si vous avez un BLP qui sort en 3, ça fait combo. Si par contre vous mettez un coup qui sort en 8, ça ne fera pas combo. C'est pour ça que la notion de hit avantage est importante à comprendre aussi. Donc c'est une autre vue. Voilà. Après, je vais parler de la notion de hitbox. Ça, c'est une notion qui est très importante. Donc une hitbox, c'est quoi concrètement ? Donc si je prends la définition, c'est la zone de frappe définie la zone d'action d'une attaque. Il faut savoir que quand vous mettez un coup, quand vous sortez un coup, pendant les frames actifs notamment, vous allez avoir une zone. En réalité, vous croyez voir à l'écran quand je fais ça avec Ryo, vous pensez voir un point en fait. Mais en réalité, ce qu'il faut vous dire c'est que ce n'est pas un point, c'est un carré en réalité. A la place du point, vous imaginez un carré ou un rectangle sur laquelle représente la surface où votre adversaire, enfin votre personnage va pouvoir toucher votre adversaire ou le coup de votre adversaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une hitbox. c'est vraiment il faut savoir que les joueurs d'un certain niveau comprennent qu'en fait l'animation d'un coup au lieu de voir un point, ce n'est pas un point en fait en vrai. A la rigueur, vous voyez les phalanges, etc., le poignet, etc., c'est comme si ça n'existait pas en fait. Enfin, ça dépend des jeux mais dans la théorie, c'est comme si vous aviez que cette partie-là qui touchait, vous voyez, qui va de là à là. Et ça, c'est juste pour, voilà, parce qu'il ne va pas se battre avec des moignons votre personnage donc forcément, ils vont laisser le point. Mais ce que je veux dire, c'est que si le programmeur a déterminé qu'une hitbox allait de là à là, ça veut dire que votre coup, il touchera ici. Voilà. Il ne touchera pas là. Si vous mettez votre point là, s'il décide qu'il n'y a pas de hitbox ici, c'est comme si vos doigts étaient transparents si vous préférez. Voilà. Ça, c'est la notion de hitbox. C'est l'endroit à laquelle votre coup va toucher votre adversaire ou le coup de votre adversaire. Voilà. Bon, j'avais parlé de la notion de hitstone, tout ce qui s'est fait. Là, maintenant, je vais parler de hurtbox. Alors, la hurtbox, ils disent dans la définition que c'est une zone où votre personnage peut se faire toucher si la hitbox adverse, rentre en contact avec votre hurtbox, vous serez touché. Ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que vous avez une hitbox, vous touchez votre adversaire à un endroit soit sur son corps, soit sur son cou, c'est ce qu'on appelle une hurtbox. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Une hurtbox, comme hurt, comme toucher, comme frapper. Voilà. Langueux. Alors, ensuite, on va parler de la notion d'input lag. Qu'est-ce que d'input lag ? Alors, d'abord, avant de parler d'input lag, je vais parler de la notion d'input tout court. Un input, c'est quoi ? C'est le fait, sur votre gauche, vous voyez, à chaque fois que je vais appuyer sur un bouton, par exemple, c'est un DLP ou une direction, je vais avoir une commande qui s'affiche à l'écran. Cette commande, c'est ce qu'on appelle un input, tout simplement. Une touche, si vous préférez. Voilà, ça peut être un bouton, ça peut être une direction, c'est un input. On appelle ça un input. Le input lag, c'est le fait, quand vous appuyez sur votre touche, que vous allez avoir un décalage entre le moment où vous allez appuyer sur votre touche et l'animation de votre personnage à l'écran. C'est pour ça que souvent, dans les jeux de combat, surtout ceux qui débutent, ils s'en foutent un peu et ils jouent souvent sur des écrans télé, des choses comme ça, et ça a tendance à laguer, mais ça ne rend pas forcément compte du pourquoi ils ratent leur combo, etc. Et c'est pour ça que les doseurs, en général, ont tendance à investir dans des écrans ce qu'on appelle des no lag, presque sans lag, parce que justement, ça facilite les combos et ça évite que quand vous appuyez, vous allez avoir un décalage entre mots où vous allez appuyer et l'affichage que vous allez avoir à l'écran. Donc ça, c'est important aussi de connaître la notion d'input lag. Alors ensuite, une notion un peu plus avancée, c'est la notion d'instant overhead. Alors, pour la notion d'instant overhead, je ne vais pas changer de perso, mais tant pis, je vais le faire parce que j'ai plus l'habitude avec mon personnage. Je vais prendre Camille pour faire ça. Donc dans la première vidéo, j'avais expliqué ce qu'était un overhead. C'est un coup qui permet de casser les gardes basses quand votre adversaire est accroupi. Ça permet de lui casser la garde. L'instant overhead, c'est quasiment la même chose, mais c'est un overhead un peu particulier. Donc si je prends la définition, je vais en profiter. On s'en fout Rio, n'importe. On va me faire plus des triggers. On s'en fiche. aussi appelé custom overhead, un casse-guard de base qui démarre dès le début d'un saut. Mettons-le en pratique. Donc si je prends Rio, je le fais s'accroupir. D'accord ? Il faut savoir que Camille c'est un personnage dans Street Fighter qui n'a pas de véritable overhead au sol, de coup au sol, overhead comme un Rio, etc. Par contre, elle peut faire ce qu'on appelle un instant overhead. Je ne parle pas de son V-Trigger 2. Ne m'assassinez pas. Je sais que dans son V-Trigger 2, elle a un overhead, mais ce n'est pas le sujet. En soi, de base, elle n'a pas d'overhead. Elle a des dive kicks et tout, machin. Oui, ok, ok, ok. Mais ce n'est pas des overhead au sol. Donc, pour faire un instant overhead, en fait, vous allez sauter sur votre adversaire en lui mettant un jump in, ce qui va en fait l'obliger à garder en haut. D'accord ? Mais ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez vos adversaires, dès que vous allez faire un jump in, ils vont d'abord garder en haut et le réflexe qui va suivre, c'est qu'ils vont garder en bas. Tout simplement parce qu'il faut savoir que la garde basse, c'est la garde la plus forte à Street Fighter puisqu'elle vous empêche de manger des mids, de manger des lots, sauf des overheads et des jump in. Donc, en général, un joueur va garder en haut puis il va garder en bas. l'instant overhead va servir à ça, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire croire à votre adversaire que vous lui faites un jump in, donc il va garder en haut et par réflexe, il va tout de suite garder en bas, sauf que c'est là que vous allez ressauter et mettre un coup pour que ça fasse un instant overhead. Si je prends l'exemple de Camille, ça va donner ça. Vous voyez ? Mon adversaire a pris des dégâts, bon là, je ne sais plus si j'avais mis toutes les attaques, oui, ça a fonctionné. Très bien. Pourquoi ? Parce que juste après le jump in, gros point, au lieu de continuer à presser mon adversaire, j'ai ressauté en faisant un jump LK et si mon adversaire est resté en garde basse, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre le coup de la hitbox de mon coup de juni. Et ça, c'est ce qu'on appelle un instant overhead. C'est comme un overhead de base, sauf que ça vous oblige à sauter d'abord en jump in pour mettre le gars en block stand, en haut, et dès qu'il va se baisser, hop, instant overhead. Alors, c'est pas forcément très utile, mais là, c'était pour illustrer ce à quoi ça sert. Ça peut servir pour tuer, pour stun, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bon, je vais rechanger le niveau parce que le niveau training, c'est très boring à suivre. On va se remettre à la plage, on était bien à la plage. Il fait chaud à la plage, il fait beau. Il y a des nanas à poil dans le fond, même si on ne les voit pas bien. On va me prendre pour un gros pervers après. dire mes conneries. Bon, on va reprendre Ryu. On va reprendre Ryu. On s'en fout, on s'en fout. Je passe. Donc, j'ai parlé d'Instant Overhead. Alors, on va parler de notion de juggle. je ne vais pas dire prendre Ryu, du coup. Quoique, si, je peux le faire aussi avec Ryu. Un juggle, c'est quoi ? Si je prends la définition, c'est un combo dont la particularité est de toucher à la volée alors qu'il est en l'air un adversaire projeté par une attaque l'ayant atteint. Merci, Wikipédia, ça ne veut rien dire. Pour simplifier, un juggle, c'est le fait de comboter votre adversaire dans les airs. Tout simplement. C'est quelque chose qui est très présent dans Gulltigar, très présent dans Dragon Ball Fighter, dans les jeux, même Marvel, etc. Ça l'est un peu moins dans Street, mais vous avez quand même quelques juggles. Par exemple, avec Karin, vous pouvez faire un Tenko, Roshi, etc. Par exemple, avec Ryu, vous pouvez faire un Tatsumaki suivi d'un Shoryu en théorie. Même si je ne connais pas Primer Ryu, on va tester. Je ne vous garantis pas du résultat, mais on va essayer. Normalement, si je fais ça, je vais louper, je fais le sac. Alors, attendez, je vais désactiver la chope aussi, parce que ça va me gaver. Voilà. Tac, tac. Ah, il faut que je le fasse enlevé Trigger, je crois. Le Trigger, ça devrait marcher. Ouais, voilà. Ça, c'est le juggle. En gros, j'ai mis mon adversaire dans les airs. D'ailleurs, j'ai mis un dragon parce que je peux le comboter pendant qu'il est dans les airs. Ça, c'est un juggle, typiquement. Voilà. Donc, ça, c'est pour la notion de juggle. On s'en fiche. Oui, alors, j'en touche deux mots, ça va avec la notion d'input lag dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais parler du lag tout court. Alors, évidemment, énormément de joueurs savent ce que c'est que du lag, mais je vais quand même en toucher deux mots. Le lag, en fait, c'est le fait d'avoir un retard en termes de millisecondes ou de frame quand, par exemple, vous allez jouer en ligne. Quand vous allez jouer en ligne, si vous tombez sur un joueur qui a une collection un peu pourrie, on va dire qu'avec le retard entre le moment où vous faites votre coup et le coup qui se passe réellement à l'écran ou en match, tout simplement, c'est ce qu'on appelle du lag. Tout simplement. Ensuite, je vais parler de la notion qui n'existe pas trop dans Street plus dans Guilty Gear ou dans Dragon Ball Fighters. Peut-être dans Marvel, mais ça, j'en sais à foutre rien. Je ne veux pas vous dire de conneries et ça existe aussi dans Tekken. C'est la notion de launcher. Qu'est-ce qu'un launcher ? C'est un coup tout simplement qui vous permet d'envoyer votre adversaire dans les airs pour pouvoir lui faire des combos en l'air. Tout simplement. Par exemple, dans DBF, vous allez avoir des anti-airs qui vont lancer votre adversaire en l'air. Derrière, vous allez pouvoir leur dasher dessus. Sur Tekken, vous allez avoir des uppercuts et derrière, vous pouvez juggle votre adversaire, etc. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je vais parler d'une notion qui est en rapport avec les combos. C'est la notion de link. Tout simplement. Parce que c'est vrai, j'ai parlé des combos, mais je n'ai pas parlé des links. Le link, c'est simplement le fait de lier deux coups entre eux et ça forme un combo. Tout simplement. Alors, quand j'entends un link, c'est un link entre deux coups normaux. Par exemple, si je fais c'est un moyen, c'est un moyen, c'est un link ou un combo. Il faut appeler ça un combo, un link, tant que c'est deux coups normaux, ça s'appelle un link. Voilà. À partir du moment où vous changez votre normal par un spécial, ce sera un cancel plus qu'un link. Voilà. Tout simplement. Ça, j'en ai parlé. Donc, ouais. Alors, ça, j'en ai touché deux mots aussi. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. C'est la notion de match-up. Ça, c'est important de commencer à s'y intéresser quand vous êtes à un niveau intermédiaire. Ce sera plus le cas quand vous êtes volcan-boupé. Là, je verrai. Quand vous serez à un niveau supérieur. Mais c'est quand même important de savoir de quoi on parle. C'est un rapport avec ce que je disais tout à l'heure sur la tier liste, en fait. Les match-up. Donc, si je prends la définition, c'est un rapport de force entre deux personnages définissant l'avantage ou le désavantage face à un adversaire, par exemple, deux à huit, c'est un match-up totalement désavantage. Cinq, cinq, c'est un match-up équilibré. Huit, deux, c'est un match-up totalement en avantage. C'est-à-dire qu'en gros, on va se baser sur une échelle de zéro à dix pour estimer que par exemple, tel personnage sur une échelle de zéro à dix va gagner en moyenne sur dix matchs, tant de matchs. Et sur une échelle de zéro à dix, tel personnage sera susceptible de gagner de zéro à dix matchs. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple type avec mon personnage, Camille contre les choppeurs. Les choppeurs étant les match-up les plus défavorables de Camille. Si je prends par exemple, Camille contre Zangief, je ne sais pas si Zangief c'est le meilleur exemple, mais bon, peu importe, on va avoir tendance à dire que ce sera un match-up de trois pour Camille, de sept pour Zangief. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur dix matchs, en moyenne, Zangief est susceptible de gagner sept matchs et Camille est susceptible d'en gagner trois. Ce n'est pas une vérité absolue. Ça ne veut pas dire que parce que Camille est défavorisée par rapport à Gief, qu'elle ne peut pas gagner dix matchs à zéro. C'est juste que, selon la notion de tier list, potentiellement, Gief est avantagé dans ce match-up. Voilà ce que ça veut dire. De la même manière que si vous prenez Camille contre Ryu, bon, peut-être pas cette saison-là, mais en général, face aux shoto, Camille aura plus l'avantage, ça sera plutôt le contraire. Ça sera sept pour Camille, trois pour les shoto. Voilà. Parce que, justement, c'est une tueuse de shoto par définition. Donc, c'est ses match-up préférés. Voilà. Ça, c'est pour la notion de match-up. Ensuite, je vais parler de la notion de miti. Alors là, on attaque une notion un petit peu plus complexe, toujours liée à la frame data. Mais, je vais quand même en parler. C'est le fait, alors là, ils disent attaque portée dès la relevée de l'adversaire. Ce n'est pas forcément la relevée miti, mais pour simplifier les choses par rapport à la définition, je vais me baser sur la relevée. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est un miti ? C'est le fait que quand votre adversaire va se relever, vous allez vouloir taper avec votre coup. Donc, vous allez avoir les frames de starter actives et de recovery, comme j'expliquais tout à l'heure. Et l'objectif d'un miti, ça va être d'essayer de taper avec les dernières frames actives de votre coup pour gagner un avantage derrière. C'est-à-dire que quand vous faites par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un frame trap. Si je prends Camille, Camille, normalement, quand je fais BMP, BMP en bloc, c'est un frame trap anti 4 frames. C'est-à-dire qu'en gros, mon adversaire peut mettre 3 frames dedans, il va me battre mon frame trap. Mon frame trap ne marchera pas contre les 3 frames. Par contre, si je fais mon BMP en miti, je vais gagner l'avantage des dernières frames actives qui seront décomptées de mon prochain BMP, du starter de mon prochain BMP et donc du coup, c'est comme si ça faisait un vrai frame trap anti 3 frames. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut comprendre par un miti. Le but d'un miti, c'est d'éviter que les adversaires bourrent à la relevé, d'éviter qu'ils chopent à la relevé et ça permet de donner des avantages de pressing soit en bloc si l'adversaire a bloqué votre miti, soit en hit si votre miti a vraiment touché. Et ça peut se cumuler avec des counter-hit aussi. Vous pouvez avoir des frames davantage de counter-hit qui se cumulent avec des frames de miti. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Alors après, j'en ai parlé plus ou moins dans ma vidéo sur les conseils pour progresser au niveau des joueurs. je vais en parler au niveau de la définition même de mind game et de mind day quelque chose. Donc là, si je prends la définition, c'est mind game, lecture et anticipation du jeu adverse. Alors, pour aller un peu plus loin dans cette définition, je dirais que toujours pour en revenir à la notion de junk end puisque un jeu de combat c'est un junk end dynamique, si vous estimez que votre adversaire va jouer pierre, vous décidez de jouer feuille. Si jamais votre adversaire a réellement sorti la pierre, c'est vous qui gagnez puisque vous avez choisi la feuille. Si votre adversaire a choisi la feuille, ça va s'annuler. Si votre adversaire a joué le ciseau, vous avez perdu. Pour en revenir à street, si mon adversaire décide de se relever en mettant la garde, si j'essaye de taper au moment que je mets la garde, il a gagné parce qu'il a décidé de mettre la garde. Si j'ai décidé de choper à la relevé parce qu'il a mis la garde, j'ai gagné. S'il a décidé de déchoper parce que j'ai tenté de choper, ça s'annule mutuellement. Voilà, c'est ça la notion de mind game. C'est pas uniquement sur les relevés. Ça peut être, par exemple, vous avez deviné que votre adversaire a l'intention de vous sauter dessus, vous avez deviné l'intention de votre adversaire de, je sais pas moi, de vous dacher dessus, de vous frêmer de trapper, de vous choper, etc. Ça engroupe plein de choses le mind game. C'est pas uniquement les décisions au sol. Ça peut être vraiment des décisions d'attaquer, de ne pas attaquer, de zoner, de ne pas zoner. C'est des prises de décisions permanentes en fait les mind games. Et votre but, c'est de deviner ce que votre adversaire a l'intention de faire. C'est vraiment ça le mind game. Et à partir du moment où vous avez deviné correctement l'intention de votre adversaire et que vous avez fait le bon choix, c'est ce qu'on appelle mindé. Tout simplement. Quand vous dites tiens, je t'ai mindé, ça veut dire je savais que tu allais faire ça et j'ai bien, j'ai fait le bon choix. Tout simplement. Voilà. Alors après, on va parler d'une autre. Comment on déchope ? Alors dans Street Fighter 5, pour déchoper, il faut choper. Tout simplement. Si ton adversaire a fait une chope, au moment où il fait sa chope, si tu appuies toi aussi sur la chope, ça va déchoper. Tout simplement. C'est pareil dans d'autres jeux de combat comme Gulti Gear, comme Dragon Ball Fighter qui va sortir là, 26. Si tu chopes au moment où ton adversaire chope, ça fait une déchope. Tout simplement. Ensuite, je vais parler de la notion de mix-up. Donc ça, c'est une notion qui est un peu obscure pour pas mal de joueurs. Parce que mix-up, ça fait un mot, waouh, mixeur et tout, un truc, qu'est-ce qu'il va me parler ? Il va me parler de cuisine, de je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Un mix-up, c'est le fait de mix, comme son nom l'indique, c'est mélanger en fait. Le but, ça va être de mélanger les attaques contre un adversaire de sorte à l'embrouiller et qu'il ne sache jamais quels sont les choix, les fameux junkens qu'il doit faire. Je vais prendre un exemple. si j'ai Ryu, mon adversaire, il est en garde. D'accord ? Si je fais par exemple ba MP, ba MP, je ne vais pas mettre un bourrage sur la garde, sinon ça ne illustrera pas mon propos. Si je fais ça, par exemple, ça, ce n'est pas un mix-up. Pourquoi ? Parce que je fais toujours la même chose. Je fais ba MP, ba MP sur la garde. D'accord ? C'est tout le contraire du mix-up. Un mix-up, c'est le fait de dire par exemple, un coup, je vais faire ba MP, ba MP, un coup, je vais faire ba MP, c'est un LP, c'est un LP, pardon, un coup, je vais faire ba LP, je vais choper, un coup, je vais faire ba MP, tu es choper, un coup, je vais faire, je ne sais pas moi, ba MP, ba MP, je saute, gross up, etc. C'est ça les mix-ups. C'est le fait de dire, je mélange mes attaques, mes pressings, je vais faire différentes phases de pressing pour que mon adversaire ne sache pas quelles sont mes véritables intentions. Est-ce que j'ai l'intention de choper ? Est-ce que j'ai l'intention de continuer mon friend trap ? Est-ce que j'ai l'intention de cross up ? Est-ce que j'ai l'intention de faire ce qu'on appelle les décalages, mais j'en parlerai après de ça, des décalages ? En gros, vous ne faites jamais la même chose et votre adversaire, le but, c'est de lui embrouiller la tête, en fait. Il ne saura pas vraiment ce que vous comptez faire. C'est ça les mix-ups. Ensuite, j'en retouche deux mots, j'en ai parlé dans la première vidéo, mais c'est la notion d'okizeme. L'okizeme, en fait, c'est un mot japonais, ou okizeme, il y en a qui disent en français, ou d'imitchi, c'est oki. C'est le fait de faire tout simplement une mise au sol de votre adversaire. Voilà. C'est un okizeme. Donc, si vous entendez parler d'okizeme ou d'oki, des choses comme ça, c'est une mise au sol. Toc, toc, toc. Frenne avec cover, j'en ai parlé. Alors, maintenant, on va parler de la notion de reset. Donc, pour cela, je vais reprendre mon perso, parce que je connais bien les resets de mon perso, pour vous illustrer ce que c'est. Alors, déjà, je vais vous parler de la définition. Un reset, c'est une phase où l'on interrompt sciemment son combo pour redevenir libre de ses mouvements. Et ça va même plus loin que ça. Je vais expliquer la différence. Alors, je vais prendre Camille. Donc, en fait, quand vous faites un combo, normalement, si je décide, par exemple, de faire un truc simple qui fait combo avec Camille, je vais faire, par exemple, un Dave Kick X suivi d'un dragon. Si je fais ça, ça fait combo. Vous voyez, à gauche, en haut à gauche, ça fait deux hits. Ça, c'est un combo normal. La différence que je vais vous montrer maintenant, c'est un combo, un reset. Donc, au lieu de faire ça, je fais ça. Je vais changer de côté parce que ce côté, je ne suis pas très à l'aise. On va se mettre côté gauche. si je fais ça, ça, c'est un reset. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'aller au bout du combo, à un moment donné, je mets un coup qui va remettre mon adversaire sur ses pieds dans un état de... dans un état neutre. Et le fait de le mettre dans un état neutre, ça va faire que vous allez faire un reset. C'est-à-dire que vous allez remettre la situation en état neutre. Et donc, du coup, votre adversaire, derrière, vous allez pouvoir soit le represser, soit, je ne sais pas, faire autre chose, essayer de le choper, n'importe quoi. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'un reset par rapport à un combo ? Eh bien, ça se joue dans plusieurs choses. Ça se joue à la fois dans les dégâts parce qu'il faut savoir que quand vous faites un reset, quand vous ne faites pas de reset, pardon, je vais parler du fait de ne pas faire de reset. Quand vous ne faites pas de reset, ce qui se passe, c'est que quand vous faites un combo, vous avez une notion de ce qu'on appelle le scaling ou le scale. Le scaling, en fait, c'est plus vous allez faire de coups sur votre adversaire dans un combo, donc vous allez faire un combo à 2 hits, 3 hits, 4 hits, 5 hits, 6 hits, etc. Plus vous allez en faire, plus vous allez avoir ce qu'on appelle du damage reduce, c'est-à-dire du scaling, c'est en gros, vos prochains coups feront moins mal que ce qu'ils sont censés faire normalement. Je prends un exemple, si par exemple votre gros point est censé faire, je ne sais pas moi, 100 de dégâts, on va dire 100 de dégâts, je prends un exemple complètement bidon, si vous faites un gros point nature comme ça, il va faire 100 de dégâts, si vous faites un combo où il y a du scaling, peut-être que le scaling va s'appliquer petit à petit, ça va faire d'abord 20% moins de dégâts, 30% moins, puis 40%, puis 50%. Si vous faites par exemple votre gros point et qu'il y a 50% de scaling, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 100 de dégâts, il va faire 50. Donc l'intérêt d'un combo reset, c'est de dire je prends le risque d'arrêter mon combo à un moment donné pour retenter un pressing sur mon adversaire pour faire plus de dégâts en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'effet du scaling mais en contrepartie vous allez perdre l'avantage du combo. Donc ça peut servir quand par exemple vous êtes en début de match et que vous essayez de faire plus de dégâts, les resets peuvent être intéressants. Ou ça peut servir aussi pour surprendre votre adversaire et faire des mix-ups. Vous pouvez aussi très bien décider de faire un reset. Passez dans le dos de votre adversaire pour le forcer à changer sa garde. S'il ne l'a pas fait vous pouvez l'ouvrir. Ça peut vous permettre par exemple de faire croire à la chope pour qu'il déchope dans le vent et vous le punissez. etc. Ça sert à ça les resets. Ensuite je voulais parler des reversals. Donc les reversals en fait c'est des coups que vous allez faire à la relevée. Tout simplement. c'est-à-dire que dès que vous allez faire un coup de poing vous avez beau un coup de poing à la relevée vous allez faire un shoryoken à la relevée une super à la relevée une chope à la relevée n'importe quel coup à la relevée c'est ce qu'on appelle un reversal. Voilà. tout simplement une chope spée à la relevée c'est un reversal. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous enregistrez le bot sur Street Fighter pour pouvoir faire une action à la relevée quand vous le faites il n'y a pas marqué reversal en rouge en bas à droite c'est que ce n'est pas un vrai reversal en fait. C'est juste un coup qui sera fait un petit peu plus tard après la relevée. Un vrai reversal c'est vraiment le moment de vous relever sur la première frame disponible que vous allez avoir. Voilà. Donc ensuite je vais parler d'une notion très 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 je peux rajouter 6000 fois très importante que beaucoup de joueurs qui veulent progresser au niveau intermédiaire ne savent pas et qui pour moi ils devraient le savoir depuis longtemps c'est qu'à partir du moment où vous connaissez la frame data pour moi ça vous devez le savoir c'est impératif. C'est la notion de coup safe et de coup pas safe. Donc qu'est-ce que j'entends par coup safe ou coup pas safe ? Dans un jeu de combat il faut savoir que quand vous faites vos coups en garde face à votre adversaire vous allez avoir des coups qui sont safe c'est-à-dire qui sont sûrs en gros c'est quand vous le faites vous allez pouvoir garder derrière ou represser derrière ça dépend des coups et vous allez avoir des coups qui ne sont pas safe qui fait que quand vous allez les faire vous n'allez pas pouvoir mettre la garde derrière. Je m'explique vous prenez street fighter le truc que tout le monde est censé savoir c'est que quand vous faites un dragon un shoryuken si vous le faites sur une garde je pense que vous le savez depuis ceux qui ont joué à street fighter 2 le savent et puis même les débutants ça rend très très vite compte c'est qu'un shoryuken en garde ce n'est pas safe pourquoi ? parce que si je fais un shoryuken avec Ryu je vais le faire là et je mets la garde derrière je fais exprès de mettre la garde derrière c'est important ce qui va se passer c'est que par rapport à tout ce que j'ai expliqué sur les frames au début de la vidéo vous allez avoir les frames de starter qui sont longs les frames actifs qui sont très longs et les frames de recovery qui sont encore plus longs c'est à dire que le recovery c'est tout le temps pendant lequel l'animation du coup sera terminée et que le personnage va retomber au sol pour pouvoir mettre sa garde derrière le temps de recovery d'un shoryuken est tellement élevé que vous allez pouvoir mettre quasiment n'importe quoi derrière et que votre adversaire qui aura fait le shoryuken ne pourra pas mettre sa garde donc là si je le mets en lecture vous voyez pourtant je l'ai fait mettre sa garde et ça c'était un coup ce qu'on appelle pas safe pourquoi ? parce que dans ce jeu il faut savoir que le coup les plus rapides du jeu sort en 3 frames par rapport au frame de start-up dont j'ai parlé au début qu'est-ce qui est un coup qui n'est pas safe donc dans ce jeu par définition c'est tous les coups qui sont à moins 4 ou plus en bloc sur une frame d'attente ça dépend des persos encore une fois puisqu'il y a des persos qui n'ont pas 3 frames mais en général c'est des coups qui sont à minimum au moins 4 en bloc donc ça veut dire que pourquoi ? tout simplement parce qu'un coup qui est à moins 4 je peux mettre un 3 frames dedans le gars il n'aura pas le temps de mettre sa garde parce qu'il aura forcément un désavantage de 4 frames qui rend le coup punissable donc non safe par contre si mon adversaire n'a pas de 3 frames il a un 4 frames là oui il sera safe évidemment mais un show you can c'est ultra unsafe je crois qu'un show you can en garde ça doit être peut-être moins 20 moins 25 en bloc c'est pour ça que certains débutants ne comprennent pas ils se disent mais bon je fais show you can show you can show you can toute ma vie et derrière les gars ils mettent des combos je ne comprends pas là voilà l'explication c'est que comme vous êtes à moins 25 la personne a tout le loisir de mettre quasiment tous les coups du jeu parce qu'il n'y a pas de coups qui sortent en 25 frames ça je n'en connais pas en tout cas donc il peut très bien vous mettre un crush counter il peut vous mettre une choppe il peut vous mettre une balayette il peut vous mettre ce qu'il veut donc ce qu'il faut retenir dans la notion de safe et de pas safe et ça c'est très important pour moi dans les jeux de combat parce qu'il y a trop peu de joueurs qui prêtent attention et pour moi c'est une grave erreur c'est le fait que quand vous jouez safe vous ne pouvez pas être puni pour avoir mis un coup sur la garde de votre adversaire si vous mettez votre garde derrière du coup tu fais regarder pour le dragon ce qu'il faut faire c'est il ne faut pas l'utiliser nature comme ça enfin pas en bloc c'est à dire que si tu vois un joueur qui fait des dragons comme ça en garde tu mets ta garde et derrière tu punis son dragon d'accord le dragon il ne faut pas l'utiliser comme ça il faut l'utiliser soit en entière c'est ce que j'expliquais au début de la vidéo c'est à dire quand le gars te saute dessus pour te mettre un saut gros pied par exemple tu mets un dragon dedans ça c'est les guides ça tu peux parce qu'il faut savoir que quand l'adversaire te saute dessus et qu'il est en l'air il ne peut pas mettre sa garde donc tu ne peux pas être puni sauf si ton dragon il fait dans le vent c'est ce qu'on appelle un whiff donc là oui tu peux être puni donc il faut vraiment que si tu mets un dragon tu le mettes vraiment si tu es sûr de pouvoir entière le coup de ton adversaire ça c'est le premier cas de figure le deuxième cas de figure où tu vas utiliser ton dragon c'est pour faire ce qu'on appelle des combos en hit confirm ce que j'appelle le hit confirm c'est à dire que tu vois que le début de ton combo il rentre à ce moment là tu confirmes en mettant un dragon si par contre le début de ton combo il ne rentre pas et il est fait sur la garde de ton adversaire alors tu ne confirmes pas avec un dragon voilà tout simplement c'est à dire que par exemple je vais prendre Ryu non ben je vais le faire avec Camille ça ira très bien ce sera pareil par exemple pour travailler tes hit confirm ce que tu peux faire c'est tu mets une garde aléatoire sur l'ordinateur en face et ton but ça va être de dire quand mon adversaire enfin l'ordinateur bloque je ne fais rien pour commencer et si jamais il est touché à ce moment là je mets un dragon je vais te montrer un combo de base par exemple avec Camille j'ai stand mt stand hp dragon je vais faire ça ok si ça me bloque je ne fais rien voilà comme ça tu es safe tu ne risques rien derrière j'ai le temps de mettre ma garde je risque absolument pas de punition je risque rien voilà là j'ai joué là tu as vu la différence entre jouer safe et pas jouer safe tout simplement voilà en gros il faut retenir que le fait de jouer safe c'est de ne laisser aucune possibilité de contre attaque de ton adversaire quand tu fais un coup qui est à moins 2 en bloc à moins 2 moins 3 sauf exception de ce que j'ai parlé tout à l'heure de ceux qui n'ont pas de 3 frames jusqu'à moins 4 tu es safe si tu es au 2 à 0 ça veut dire que tu es en situation neutre c'est à dire que tu peux retaper derrière ou ton adversaire peut retaper derrière voilà ça c'est le 0 et si tu es à plus 1 plus 2 plus 3 plus 10 000 c'est que tu es en avantage ça vient avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur les frames trap sur les frames avantages etc en gros c'est tu peux enchaîner les coups parce que tu es en avantage voilà non seulement tu peux avoir le choix de mettre la garde mais en plus tu peux retaper derrière dans certaines situations voilà c'est à ça que ça sert la frame date tac 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 après je vais parler alors le spacing donc le spacing en fait c'est le fait de se mettre à une certaine distance de l'adversaire et d'utiliser le maximum de votre portée pour maximiser vos chances d'attaquer et limiter au maximum de celle de votre adversaire de toute façon je débute je ne bosse pas alors tu n'as pas à avoir honte surtout qu'en plus en saison 3 il a été pas mal merfé donc alors j'explique ce que veut dire merfé ça veut dire qu'en gros le personnage a subi des on a baissé ses caractéristiques de ses coups de ses spéciaux etc et le buffé c'est le contraire ça veut dire qu'en gros on lui a augmenté ses dégâts sa portée plein de choses j'en profite pour donner cette définition au passage donc en fait je voulais parler de spacing notamment avec Camille donc si je veux utiliser correctement mon spacing avec Camille Camille si je prends le matchup justement contre Ryu j'ai l'avantage au niveau de la portée de mes normes parce qu'en fait le stand MK le stand moyen pied de Camille va très loin donc le spacing c'est ça si je veux que mon adversaire reste loin de moi et que je puisse le toucher un peu et que je puisse défendre ma zone correctement je vais utiliser mon stand MK pour faire du spacing en gros je vais créer d'espace entre moi et mon adversaire si je veux éviter qu'il m'attaque sans arrêt qu'il tape sans arrêt ou que je veux pousser dans le coin je vais faire du spacing c'est vraiment ça la notion de spacing créer de l'espace entre toi et ton adversaire ensuite je voulais parler d'une notion un peu particulière à certains personnages c'est ce qu'on appelle la stance qu'est-ce qu'une stance c'est une position du combattant conditionnant sa façon de se battre alors je vais prendre un exemple par rapport à Street Fighter il y a certains jeux de combat où il y a des persos qui ont des stances d'autres qui ne l'ont pas dans Street Fighter si je prends le cas de Vega par exemple Vega a une stance qu'est-ce qu'une stance pour Vega c'est tout simplement que quand il sort sa griffe pour mettre des pocs avec la griffe etc ça c'est une stance quand il se bat avec sa griffe il a une certaine frame data avec la griffe et quand il range sa griffe pour l'abîmer ou pour faire des chops spé etc faire des coups alternatifs c'est une deuxième stance voilà le fait de parler de stance c'est le fait d'avoir deux styles de jeu différents en fonction de la posture d'un personnage ça peut être aussi le cas dans Tekken par exemple ou si on prend un personnage comme Warang il a des stances le fait qu'il puisse se tourner à droite à gauche il ne va pas faire les mêmes coups ça c'est ce qu'on appelle des stances voilà non ça j'en ai parlé j'en ai parlé alors le super jump ça n'existe pas dans Street j'ai quand même en touché deux mots le super jump c'est plus particulier à des jeux Arcis surtout comme du tiger c'est le fait de faire ce qu'on appelle un high jump aussi en gros vous pouvez faire des super sauts qui vont très haut au lieu de juste faire des sauts vers l'avant etc vous pouvez faire très rapidement vous l'aurez aussi dans Dragon Ball Fighter c'est pour ça que j'en parle si vous faites bas haut très vite en fait votre personnage il va monter très vite et très haut voilà c'est ce qu'on appelle un high jump ça c'est fait alors ça je vais en parler parce que c'est plus particulier à Dragon Ball Fighter et à Marvel vs Capcom et tous les jeux en team justement c'est la notion de tag T-A-G comme le fait de taguer les murs tout ça donc un tag en fait c'est le changement de personnage en plein combat tout simplement quand vous parlez de tag team c'est des équipes des jeux de type équipe avec des changements d'équipe voilà c'est tout donc si vous entendez un match où on dit ah tiens il a tagué sur ça pendant le combo etc ça voudra dire qu'à ce moment là il aura fait un changement de personnage tout simplement voilà voilà alors oui alors je vais parler d'une notion maintenant c'est le Tick Throw alors j'ai parlé de la notion de Chop dans mes vidéos peut-être dans la précédente aussi vous allez avoir la notion de Tick Throw alors qu'est-ce qu'un Tick Throw c'est le fait de si par exemple mon adversaire est en garde ouais ça c'est l'enquête donc à la différence d'une Chop vous pouvez très bien choper votre adversaire en nature comme ça vous pouvez très bien décider de faire un Prime Trap comme ça par exemple mais vous pouvez aussi décider de faire ce qu'on appelle un Tick Throw alors qu'est-ce qu'un Tick Throw en fait c'est un peu une alternative au Frame Trap c'est-à-dire qu'au lieu de faire par exemple Stain BMP pour faire un Frame Trap vous pouvez décider de dire derrière ce premier coup que j'ai fait en bloc je décide de choper ou même Anita pas forcément en bloc il faut très bien faire ça le Chop ça c'est ce qu'on appelle un Tick Throw vous allez taper sur la garde de votre adversaire et derrière vous choper voilà tout simplement dans le Japon si vous entendez parler Tick Throw c'est ça je tape un coup je chope derrière voilà super jump ok oui la notion de tortue alors la notion de tortue c'est ce qu'on appelle un joueur défensif qui casse la plupart du temps accroupi pour mieux se protéger donc en fait c'est pas forcément mieux se protéger mais il y a certains personnages qui sont de type tortue notamment dans Street Fighter c'est notamment le cas de Guy c'est le fait de voir un adversaire qui a tout le temps accroupi en fait il fait la tortue simplement il se met en garde il fait la tortue donc si vous voyez un Guy par exemple qui fait Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom il se met en tortue c'est souvent pour créer une charge pour anticiper une charge pour pouvoir envoyer soit des Sonic Boom soit mettre des Flash Kicks c'est à dire des anti-air pour vous empêcher de lui sauter ça c'est des personnages de type tortue ils sont plutôt défensifs ils ont toujours souvent tendance à rester à roubier voilà alors je voulais parler de la notion de trade parce que ça aussi il y a pas mal de joueurs bon encore les débutants c'est pas trop grave mais les joueurs intermédiaires pour moi devraient quand même savoir de quoi on parle quand je parle de trade ça n'a rien à voir avec les traders avec le pognon à la bourse etc c'est strictement rien à voir quand je parle de trade c'est si je prends la définition c'est une double touche les deux adversaires sont touchés simultanément ça veut dire que si par exemple il faudrait que je prenne un cas de figure qui puisse faire un trade ce qu'on va faire je crois que c'est un 3 frame ça ne marchera pas ça c'est un 3 frame ça pour rouilloux je crois il faudrait que je fasse je sais pas si c'est un 3 frame si c'est un stand lp on va essayer voilà parfait donc une double touche ça se produit en général quand là je prends le cutcabi je prends la frame data tout le tout bête son stand lk il sort en 4 frame en bloc il touche à il est à plus 1 donc ça veut dire que mon prochain coup comme j'expliquais au début sortira avec une frame de moins ce qui fait que si je fais stand lk stand lk il sortira mon prochain stand lk en 3 frame au lieu de 4 frame si vous avez bien suivi donc ce que j'ai fait là c'est que j'ai paramétré Ryu de sorte à ce que je lui tape sur la garde pour avoir cet avantage et juste derrière la garde il va bourrer un 3 frame il a fait un 3 frame pour qu'il puisse sortir juste derrière comme on va taper sur la même frame active puisque du coup comme mon prochain coup ne sera plus considéré comme un 4 frame mais comme un 3 frame ce qui va se passer c'est que comme on va taper exactement sur la même frame active au même moment vous allez avoir une double touche c'est ce qu'on appelle un trade voilà si je fais ça vous voyez first attack first attack trade vous voyez alors après dans le street fighter il y a des notions de priorité de coup donc parfois un coup qui est censé trade ne va pas forcément trade parce que vous allez avoir la priorité du coup qui va avoir l'avantage sur le fait que ça touche 2 frame active en même temps notamment si vous faites un gros pied l'autre un gros point si vous faites un gros point l'autre un moyen pied etc vous allez avoir des avantages par rapport à une notion de priorité de street et c'est pas le but de la vidéo c'était pour vous expliquer un petit peu le trade alors je vais parler une notion de trap shop ça va avec le tick throw et le frame trap c'est tout simplement qu'en fait un trap shop c'est ni plus ni moins qu'un faux frame trap c'est en gros vous voulez faire croire que vous voulez frame trap et la fois d'après au lieu de frame trap vous choper vous faites un tick throw c'est un trap shop en gros donc un save j'en ai parlé ah oui alors je vais reparler de la notion d'un blocable parce qu'un un blocable j'en ai parlé dans la première vidéo mais je vais retoucher de mots un un blocable c'est tout simplement une attaque que ce soit la shop dans street ou dans d'autres jeux des choses comme ça qui fait que malgré la garde vous ne pouvez pas bloquer en fait le fait de vous faire choper vous ne pouvez pas le garder c'est ça un un blocable en fait vous allez avoir des jeux comme un KX comme j'expliquais vous pouvez faire tremblement de terre au sol malgré la garde ça vous touchera quand même c'est un un blocable sur Tekken typiquement quand vous chargez votre coup vous avez des coups chargés avec un point d'exclamation c'est un un blocable vous êtes obligé de l'esquiver sinon vous le prenez si vous mettez la garde vous allez le prendre quand même et là je vais parler d'une dernière chose pour cette vidéo et je pense que je vais arrêter pour ce soir parce qu'il se fait un peu tard je continuerai demain sur des notions un peu plus avancées pour des joueurs un peu plus expérimentés de définition cette fois je vais parler du wake up game alors qu'est-ce que le wake up game c'est les jeux de relevés en français il faut savoir que selon les jeux de combat vous allez avoir plus ou moins différentes relevés possibles quand vous allez vous retrouver au sol sur street fighter par exemple si je prends par exemple l'ordinateur là vous voyez je mets en entraînement pas de rétablissement ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je lui mets une balayette vous avez la possibilité de vous toucher par votre stick vous faites rien ou votre manette selon que vous avez la main vous allez tout de suite c'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon un delay wake up c'est-à-dire une relevée retardée ou une relevée longue ou une relevée délayée ce que vous voulez voilà c'est ça le jeu de wake up game en fait c'est le fait de faire une action quand vous allez vous relever vous allez avoir le delay wake up vous allez ensuite avoir par exemple un rétablissement normal donc là sur Street Fighter je crois que je sais plus s'il faut appuyer sur une touche mais moi je le fais au stick mais en gros l'idée c'est vous faites deux fois bas vous allez vous relever rapidement vous voyez boum l'adversaire il est debout tout de suite la troisième possibilité c'est de faire un rétablissement de dos vous pouvez faire un back roll ce qu'on appelle aussi c'est-à-dire que vous faites deux fois arrière quand vous relevez votre adversaire enfin votre personnage va se relever vers l'arrière ici voilà ça c'est un exemple de wake up game c'est-à-dire qu'en gros vous choisissez soit de vous relever vers l'arrière soit de vous relever tout de suite soit de faire un delay wake up ça peut permettre ça c'est important aussi pour les joueurs intermédiaires c'est de vraiment varier vos jeux de relevé ne faites jamais la même chose si vous faites toujours la même relevé vous allez toujours vous faire me kill de la même manière vous allez toujours vous faire presser de la même manière c'est important de varier ses relevés à Street même dans les autres jeux de combat pas forcément qu'à Street parce que si un adversaire voit que vous avez cette habitude là de toujours faire la même chose il n'aura aucun mal à vous embrouiller l'arrière donc ça c'est important autre action que vous pouvez avoir sur des relevés c'est ce que j'expliquais tout à l'heure vous pouvez faire des bourrages genre vous bourrez les 3 frames les 4 frames etc voilà il bourre une choppe vous voyez ça c'est une action de relevé par exemple le fait de bourrer une choppe à la relevé le fait de bourrer un tout à la relevé le fait de bourrer un 4 frame un 5 frame un 6 frame le fait de mettre la garde à la relevé le fait de sauter le fait de backdacher de dacher même si c'est stupide c'est pour donner des exemples le fait de faire un dragon c'est une type de relevé ça aussi j'ai parlé tout à l'heure de notion safe ou pas safe ce genre d'action tenter un dragon quand on se relève c'est quand même très risqué ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire mais il faut en faire le moins c'est possible parce que plus vous allez en faire plus votre adversaire va mettre la garde et derrière vous allez prendre une punition max combo tout ce que vous voulez c'est pour ça que je disais il y a une notion de safe et pas safe à connaître ça va avec une définition allez je vais faire une petite dernière pour aujourd'hui et après j'entamerai le reste de même pour conclure c'est la notion de risk and reward qu'est-ce que le risk and reward c'est une notion alors je ne l'ai pas noté là-dessus parce que je reconnais peut-être en fait quand vous entendez parler de risk and reward ça veut dire en gros le risque littéralement en français risque récompense en gros c'est vous évaluer que faire telle action de jeu dans un match ça représente tel niveau de risque et le reward en fait c'est le fait de prendre ce risque quelle est la récompense qu'il y a derrière je prends un exemple quand vous jouez safe vous allez avoir une notion de risque qui va être basse parce que par définition vous jouez safe donc vous prenez peu de risque le reward il ne sera pas forcément très élevé c'est-à-dire que si par exemple vous pressez votre adversaire sur la garde il est évident que s'il a une bonne garde vous avez pris peu de risque vous n'avez pas eu une grosse récompense puisque votre adversaire a maintenu sa garde ça c'est une notion basse de risque and reward à contrario quand vous allez faire un show you can vous allez avoir une notion de risque très élevé et un reward qui sera assez moyen pourquoi ? parce qu'au final vous allez faire plus de dégâts directs mais si vous vous loupez le reward il ne sera pas si élevé que ça parce qu'au final vous allez prendre très très cher c'est ça que je veux dire par la notion de risque and reward il faut toujours avoir cette notion à l'esprit quand vous jouez au jeu de combat de dire si je prends peu de risque j'ai peut-être un peu plus de chance d'avoir une récompense mais je ne risque pas grand chose en contrepartie ou bien est-ce que je prends de gros risques pour avoir une récompense à peine potentiellement plus élevée mais potentiellement je peux prendre pire aussi il faut toujours avoir ça à l'esprit si vous n'avez pas ça à l'esprit vous ne pouvez pas estimer correctement le fait de prendre des risques inconsidérés à tout moment c'est pour ça que dans la notion de jeu de combat c'est important de jouer le plus safe possible le plus souvent possible il faut jouer safe mais si vous jouez tout le temps safe vous n'aurez jamais votre niveau de reward qui va augmenter donc vous êtes forcément obligé à des moments donnés de prendre des risques ça ne veut pas dire forcément jouer un safe ça veut dire que par exemple si vous estimez que vous avez frein de trappe votre adversaire trois fois et que ça ne marche pas des fois il vaut mieux tenter un tick trop par exemple tant pis si votre adversaire a bourré entre temps vous avez perdu mais ça c'est une notion de risque supplémentaire que vous pouvez prendre au lieu de faire un frein de trappe ou passer un tick trop c'est un exemple bête que je donne mais c'est pour l'avoir à l'esprit bon voilà je pense avoir à peu près fait le tour du jargon Nioh intermédiaire il m'a quand même couvert pas mal de choses je pense donc encore une fois n'hésitez pas à me faire des remarques parce que cette vidéo je vais la mettre en VOD aussi sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu aussi tout ça et je prendrai en compte vos remarques si vous avez des remarques positives négatives des critiques etc il n'y a pas de soucis pour améliorer la prochaine vidéo ça me serait très utile d'ailleurs et du coup j'essaierai de finir demain la partie un peu plus jargon avancé du jeu de combat pour des notions qui viennent un petit peu plus tard en fait pas forcément un niveau intermédiaire le plus important c'est vraiment que si vous débutez vous prenez ma première vidéo vous vous concentrez vraiment sur les différents termes de vocabulaire que j'ai expliqué pour essayer de comprendre simplement le jeu de combat puis vous passez à cette vidéo que je viens de faire et une fois que vous êtes à peu près à l'aise que vous avez à peu près compris les termes vous pouvez passer sur l'étape d'après qui sera pour les niveaux un peu plus avancés voilà donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo voilà sinon à part ça en dehors de ces vidéos tuto j'en ferai d'autres plus sur les RT plus découvertes comme Dragon Ball Fighter des choses comme ça voili voilou ben écoutez je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt tchou 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 tchou